Bonjour, ici Olivier Clemence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier module qu'on vient de sortir qui s'appelle OpartStat. Donc, c'est un module, comme vous en doutez, c'est un module de statistique. Il s'installe comme n'importe quel module. Vous cliquez sur installer un module, vous envoyez le fichier zip et il va s'installer. Et je vais vous montrer très rapidement la configuration qui est très rapide. Vous avez très peu de choses à faire. La première chose que vous avez à faire, c'est définir quels sont les statuts des commandes validées. C'est-à-dire les commandes pour lesquelles vous avez reçu l'argent de vos clients. Ici, moi, j'en ai défini quatre qui sont expédiés, livrés, paiement à distance accepté et paiement accepté. Bien sûr, ça dépend des différents états que vous avez, vous, pour vos commandes. Donc, c'est à vous de cocher les bons états pour définir quelles sont les commandes validées. Vous avez la même chose avec les commandes remboursées. Ici, j'en ai coché qu'un seul. Et vous avez la même chose avec les commandes en cours. Les commandes en cours, ce sont les commandes qui ont été passées, mais pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu l'argent de votre client. Ensuite, vous avez la possibilité d'exclure les frais d'expédition. Donc, vous allez simplement définir si les frais d'expédition doivent être pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires et des revenus au niveau des statistiques ou si, au contraire, vous voulez les exclure. Vous allez aussi pouvoir définir si les commandes gratuites doivent être prises en compte dans les statistiques. Ça va notamment jouer sur le nombre de commandes, sur le taux de conversion de votre boutique, etc. Donc, à vous de déterminer si vous voulez les exclure ou les inclure dans vos statistiques. Et enfin, le dernier réglage que vous avez à faire dans la configuration, c'est de déterminer le nombre de jours qui est par défaut 365, le nombre de jours pour qu'un client devienne inactif. Un client qui va devenir inactif, en fait, c'est un client qui, pendant le nombre de jours que vous avez indiqué, n'aura pas passé commande. Donc, s'il passe commande aujourd'hui et qu'on a indiqué 365 dans ce champ-là, eh bien, s'il ne repasse pas commande avant 365 jours, eh bien, il deviendra inactif. Une fois que vous avez fait ça, vous avez configuré votre module, eh bien, vous allez pouvoir accéder à vos statistiques tout simplement dans l'onglet statistiques et en cliquant sur Opart Stat. Donc, vous allez avoir différents tableaux. Ici, je suis sur le tableau global et vous avez six tableaux qui sont global, financier, trafic, produit, catalogue et client. Donc, vous voyez que vous avez différents types de rapports. Vous avez des rapports simplement avec des chiffres pour voir tout de suite, en un clin d'œil vraiment, la valeur qui vous intéresse. Ici, le chiffre d'affaires sur la période qu'on a sélectionnée, le chiffre d'affaires moyen, le chiffre d'affaires à venir, les fréquences d'achat. Donc, le chiffre d'affaires à venir, par exemple, c'est notamment par rapport au réglage que vous avez fait dans la configuration en sélectionnant les bons états de commande qui ont été passés, mais qui n'ont pas encore été payés par vos clients. Vous avez des rapports qui vont être sous forme plutôt de courbes pour vous montrer l'évolution de la donnée que vous êtes en train de regarder. Ici, encore, le chiffre d'affaires. Vous pouvez choisir par jour, par semaine, ou par mois, ou même par année. Alors là, par mois, évidemment, comme je suis sur une période de un mois, on n'a qu'un seul point. Mais vous voyez, si on prend semaine ou jour, on a bien une courbe qui s'affiche. Je ne vais pas vous le faire par année parce qu'on ne va avoir aussi qu'un seul point. Vous pouvez faire ça à chaque fois. Vous pouvez, si vous cliquez ici, en fait, vous allez enregistrer ce réglage-là. C'est-à-dire que ce rapport-là sera toujours affiché avec le jour par défaut si vous cliquez sur la petite disquette ici, lorsque vous avez le jour de sélectionné ici. Vous avez un rappel ici de la valeur globale du cumul de cette courbe qui apparaît ici et qui, évidemment, correspond à cette valeur ici. Vous avez aussi des rapports de type liste. Ici, on voit que c'est la liste des clients classés par chiffre d'affaires, donc les clients qui ont généré le plus de chiffres d'affaires. Vous avez par défaut 8 items qui vont s'afficher dans cette liste, mais vous pouvez évidemment voir plus et même voir l'intégralité. Donc ici, on est sur une boutique de test sur laquelle j'ai rajouté des données de façon automatique. Donc j'ai beaucoup de données. J'ai plus de 20 000 clients, plus de 50 000 commandes. Et donc là, vous voyez que vous pouvez voir l'intégralité des clients qui ont passé commandes. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Sachant que ce n'est pas très réaliste sur cet exemple-là, dans la mesure où, sur le mois que j'indique, il y a énormément de clients qui ont passé commande, encore une fois parce que je suis sur une boutique de test. Autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement choisir l'ordre d'affichage de vos rapports dans ce tableau et dans chacun des tableaux que vous allez pouvoir regarder. Donc ici, par exemple, si je veux finalement mettre l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du nombre de commandes au début, eh bien je vais les remonter, je vais sauvegarder et je vais avoir du coup mes deux courbes qui sont en haut et mes chiffres qui sont en dessous. Donc je vais pouvoir vraiment faire le tableau qui m'intéresse, un tableau vraiment personnalisé qui va me permettre de gagner du temps et de regarder vraiment ce qui m'intéresse le plus tout de suite en un clin d'œil. Évidemment, vous allez pouvoir changer les périodes. Donc là, par exemple, on est sur le mois de juin. On peut changer la période en sélectionnant tout simplement la première date et la deuxième date. Mais on peut aussi gagner du temps avec les périodes pré-sélectionnées. Donc par exemple, on peut regarder les statistiques d'aujourd'hui. Il va y avoir zéro a priori parce que, encore une fois, on est sur une boutique de test, donc je n'ai rien à enregistrer. Mais vous allez pouvoir, par exemple, choisir l'année dernière. Ça va automatiquement mettre les dates qui correspondent et aller chercher les statistiques qui correspondent. Donc là, on est sur une période longue, donc l'affichage jour n'est pas forcément adapté. On va pouvoir, par exemple, mettre par mois pour avoir quelque chose de plus visuellement facile à lire. On peut également comparer nos statistiques. Donc, vous cliquez simplement sur comparer avec une autre période et vous allez pouvoir, de la même manière, choisir la période qui vous intéresse. Il y a aussi la possibilité de choisir la même période l'année précédente, ce qui fait que si j'ai choisi l'année 2022, automatiquement, il va aller me choisir l'année 2021. Si j'avais choisi le mois de janvier 2022, automatiquement, en sélectionnant cette option, j'aurais eu le mois de janvier 2021 qui se serait sélectionné tout seul. Si je fais appliquer, je vais avoir non seulement les statistiques du mois de l'année 2022, mais aussi les statistiques de l'année 2021 avec la variation. Ici, on voit qu'on est sur une année un tout petit peu moins bonne de 1%. Là aussi, l'affichage jour n'est pas très adapté, donc je vais mettre un affichage mois pour que ce soit plus intéressant à lire. Et vous allez non seulement, comme je vous disais, pouvoir changer la position des différents rapports, mais vous allez pouvoir en rajouter. Et vous avez beaucoup de rapports disponibles. Il y a plus de 80 rapports qui sont disponibles. Vous avez certains rapports qui sont ici grisés. Ces rapports-là, vous ne pouvez pas les ajouter dans le tableau sur lequel je suis actuellement. Ce sont des rapports qui sont spécifiques au tableau produit. Donc, je vais vous reparler après. Donc, vous avez plus de 80 rapports qui sont disponibles. Il suffit de les cocher ou de les décocher pour définir lesquels vous voulez ajouter. Donc, par exemple, ici, je peux rajouter le nombre de clients actifs, le nombre de commandes, etc. Et ça va me donner un tableau totalement personnalisé avec les données dont j'ai le plus besoin. Donc là, mes deux statistiques se sont ajoutées en bas. Je vais les remonter parce que j'ai envie de les avoir en haut, en fait. Je vais les remonter. Les évolutions, je vais les redescendre un petit peu. Je sauvegarde. Et là, donc, j'ai mon nombre de clients, mon nombre de commandes, mon chiffre d'affaires global et mon chiffre d'affaires moyen. Donc, vous pouvez totalement personnaliser vos tableaux avec tous les rapports qui existent déjà. Vous avez la possibilité ici de réinitialiser la configuration du tableau. Ça va remettre par défaut les rapports qu'il y avait et les positions qu'il y avait de ces rapports dans ce tableau. Et vous le voyez ici, j'ai mis un petit message. Si jamais vous avez besoin de rapports plus personnalisés, parce que j'ai bien conscience que selon certaines entreprises, il y a certains rapports qui peuvent vous manquer, etc. parce que vous avez des besoins spécifiques, eh bien, vous pouvez nous les demander. Le module est fait pour qu'on puisse facilement rajouter des rapports et que ces rapports s'ajoutent dans votre liste de rapports sans pour autant faire que le module soit bloqué en termes de mise à jour. Souvent, quand on commence à personnaliser un module, on ne peut plus faire les mises à jour. Là, ce n'est pas le cas. Il a été pensé vraiment pour qu'on soit capable d'ajouter des rapports personnalisés, d'aller chercher des données un peu spécifiques à votre entreprise et vous les faire ressortir dans le module de statistiques. Et pour autant, continuez à pouvoir mettre à jour votre module sans que ça pose problème et sans que vos rapports personnalisés soient écrasés à chaque mise à jour. Donc, rapidement, je vais faire le tour des autres tableaux. Le tableau global, c'est un tableau qui est là pour vraiment avoir une vision très rapide. En fait, vous mettez les informations qui sont les plus intéressantes. Il n'y a pas vraiment de thématique dessus. Et après, il y a des tableaux un peu plus thématiques, notamment le tableau financier qui va être là pour tout ce qui est chiffre d'affaires, etc. On calcule aussi le bénéfice. Donc, le bénéfice est calculé par rapport au prix que vous vendez vos produits. Et aussi, on va soustraire tout simplement le coût d'achat, le prix d'achat de vos produits. C'est une information que vous pouvez rentrer dans la fiche produit de votre produit. Si jamais votre bénéfice, vous ne pouvez pas le calculer comme ça, là encore, c'est intéressant de nous contacter pour nous dire « Ok, j'aimerais un rappeur personnalisé pour calculer mon bénéfice parce que mon bénéfice, je ne le calcule pas juste avec les coûts d'achat. » Donc, c'est un exemple type de rappeur personnalisé qu'on est capable de vous faire. Si vous avez un calcul plus spécifique pour le bénéfice, demandez-nous. On pourra vous le faire et on pourra vous faire le calcul du bénéfice, l'évolution du bénéfice, etc. Vous avez vu aussi que vous avez des bulles d'informations sur chacun des rapports qui vous donnent un petit peu des explications sur ce qu'est ce rapport, comment il est calculé, etc. Donc, le tableau financier, c'est pour tout ce qui va être finance. Le tableau trafic, ici, va être vide parce qu'encore une fois, on est sur une boutique de test et donc il n'y a pas de visite. C'est une boutique qui n'est pas ouverte et donc il n'y a aucune visite. Mais vous avez évidemment des valeurs, comme vous avez pu le voir avant, ici, vous allez avoir les visiteurs, les visites, les pages vues, le nombre de pages par visite, etc. Vous allez avoir le tableau produit qui est un tableau un peu particulier parce qu'il vous demande de sélectionner le produit. En fait, c'est pour avoir des statistiques sur un produit donné. Si par exemple, je tape T-shirt, je tape les trois premières lettres de mon mot, je vais sélectionner mon T-shirt, je vais appliquer. Et sur la période qui est sélectionnée ici, c'est-à-dire le mois de janvier, je vois que j'ai vendu pour 76 euros de ce produit qui correspond à quatre ventes. Je fais un bénéfice de 52 euros sur ce produit, encore une fois, parce que j'ai rempli le coût d'achat du produit. J'ai un taux de conversion de 0%. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de statistiques sur le trafic sur cette boutique. Parce qu'encore une fois, c'est une boutique de test. Et voilà, j'ai des informations sur l'évolution du bénéfice du produit, du chiffre d'affaires, des ventes, etc. J'ai même les déclinaisons. Ils me calculent le chiffre d'affaires que j'ai fait par déclinaison et le bénéfice par déclinaison. Vous avez ensuite le rapport, le tableau catalogue. Le tableau catalogue, c'est une vision de votre catalogue, de comment on performe vos produits, comment on performe vos catégories, comment on performe vos marques, etc. Pour voir un petit peu le chiffre d'affaires, les ventes, le bénéfice que vous faites sur vos produits. Quels sont les meilleurs produits ? Quels sont les moins bons produits ? Quelles sont les marques qui fonctionnent le mieux ? Etc. Et vous avez enfin le tableau sur les clients. Ce tableau sur les clients, c'est vraiment centré sur vos clients. Le nombre de créations de comptes, le nombre de nouveaux clients. Encore une fois, on a des chiffres qui ne sont pas forcément très cohérents. Parce qu'on est sur une boutique de test. La valeur à vie de vos clients, c'est-à-dire combien un client dépense avant de devenir inactif. La fréquence d'achat, combien de fois il va passer commande sur sa période d'activité dans votre boutique. L'évolution, etc. Vous avez tout un tas de statistiques. Il y a la liste des meilleurs clients, la liste des clients par bénéfice, par chiffre d'affaires, etc. Comme je le disais, tous ces tableaux sont complètement personnalisables. Vous pouvez enlever, rajouter ce que vous voulez dans chacun de vos tableaux. Et vous pouvez les réinitialiser ici si vous avez besoin. Si vous pensez qu'il manque un rapport, qu'il manque un chiffre, qu'il manque une statistique qui vous serait utile, n'hésitez pas à nous contacter. Soit on va considérer que c'est une statistique qui sera vraiment utile pour tout le monde. Et donc, on l'intégrera directement dans le module. Soit c'est une statistique qui est assez spécifique à votre entreprise. Et on pourra vous faire une proposition pour vous créer des rapports personnalisés qui vont complètement correspondre à votre entreprise. Et vous sortir les chiffres dont vous avez besoin pour suivre votre activité. Et prendre les bonnes décisions par rapport aux données que vous obtenez grâce au module. Voilà, j'espère que ce module vous plaira. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.